Une astuce qui va te permettre d'éliminer toutes les barrières mentales que tu pourrais avoir. Tu sais, ces fameuses barrières mentales, ces fameuses croyances limitantes qui te rendent moins bien à cause du fait que tu penses que ce n'est pas vraiment possible pour toi ou parce que tu penses que tu n'es pas très bon dans ce domaine-là. Eh bien, c'est le fait de s'inventer une identité comme si on était déjà l'expert en question, comme si on avait déjà ultra bien réussi. Tu veux réussir cela ? Eh bien, mets-toi dans l'identité d'une personne qui a déjà réussi ce que tu veux faire. Mets-toi dans l'identité, dans la peau d'une personne qui parle très bien, etc. Si tu veux bien parler en public, faire des speeches ou autre, tu vas t'imaginer comme si tu étais dans la peau de cette personne-là. Je vais te raconter une petite histoire. Imagine que tu as eu un accident et que tu ne te souviens plus de qui tu es. Tu ne te souviens plus de rien parce que tu as un accident cérébral à la tête et tu te réveilles et tu ne te rappelles plus de rien. Donc, voilà, tu ne sais plus comment tu t'appelles, tu ne sais plus qui tu étais, qu'est-ce que tu avais fait auparavant. Tu souffres simplement de comment tu appelles cette maladie-là. Tu vois, là, je ne te souviens plus. Eh bien, je vais juste prendre mon téléphone pour regarder ces... Ne plus se souvenir de rien. Alors, là, c'est un peu bêton. Maladie. Comment ça s'appelle ? L'amnésie. Oui, bien évidemment. Tu souffres d'amnésie et tu ne te souviens absolument plus de rien. Et du coup, eh bien, la personne, le médecin de l'hôpital va te dire « Voilà, monsieur, en réalité, vous étiez joueur de piano professionnel » ou bien « Vous étiez un chanteur professionnel ». Même si ce n'était pas le cas, mais aussi si c'est une information erronée, tu vas te dire « Oui, en fait, en effet, je devrais à nouveau rechanter » ou bien « Je devrais à nouveau rejouer au piano » ou bien s'il te dit « Voilà, vous étiez un directeur du Cap-Carotte, d'une société du Cap-Carotte », et tu vas te dire « Oui, en fait, je suis un businessman, je dois recommencer, je dois continuer ma carrière dans le monde du business. Je devrais absolument refaire cela, même si ce n'était pas le cas. Eh bien, toi, c'est exactement pareil pour ton identité pour réussir. Fais-toi un peu comme l'exercice de souffrir d'amnésia. Oula, d'amnésia. Eh bien, décidément, aujourd'hui, ma mémoire, tu vois, eh bien, peut-être que je souffre aussi de cette maladie-là. Tu vas te mettre dans la peau d'une personne qui a souffert d'amnésia et tu vas te dire « Voilà, qu'est-ce que je peux faire en français ? » Amnésie, c'est amnésie. Décidément, d'amnésie. Et donc, tu vas te dire « Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour mieux réussir et pour me dire, voilà, je suis de la peau de cet acteur-là professionnel. Je suis cette personne-là. Je l'ai fait dans le passé. Finalement, c'est facile. Et donc, tu vas aussi féer, tu vas m'aider, tu vas finalement prétendre par ce que tu te dis « Mais oui, à 100%, je l'ai déjà fait. c'est fait pour moi, c'est mon rôle, c'est mon but. Je suis destiné à faire cela. Et ça, ça va t'aider à réussir bien mieux dans ce domaine en question. À très bientôt sur ce sujet. Je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux apprendre plein d'autres astuces, eh bien, rendez-vous sur mon site pierrewater.com pierrewater.com À très bientôt. Ciao !